Musique Comme sujet de méditation pour ce tridium, je vous propose d'aborder la Passion à partir des principales reliques de la Passion qui continuent à être conservées précieusement et à être vénérées depuis le début du christianisme. Mais avant de commencer, demandons au Seigneur qu'au-delà de ces reliques, il nous donne de nous tourner dans la foi vers sa Passion, sa mort et sa résurrection. Nous aurons aussi à l'Esprit, comme nous y a invité le Père Joseph-Marie dans la conférence de Carême, qu'à travers les souffrances horribles du Christ, c'est toujours le mystère d'amour infini de Dieu pour chacun qui se révèle et qui se propose. À nous de l'accueillir sans culpabilité, dans la reconnaissance et la joie véritable. Le 24 mai 1998, Jean-Paul II méditait ainsi devant le linceul de Turin. L'image que présentent les linges sacrés a un rapport si profond avec les récits des évangiles que tout homme sensible se sent touché intérieurement et profondément ému. Ces linges représentent à la fois l'image de l'amour de Dieu, tout comme celle du péché de l'homme. L'image de notre impuissance devant la mort, tout comme celle du mystère de la résurrection du Christ qui nous en délivre. Rien, écrit Alred de Riveau, ne nous encourage tant à l'amour des ennemis en lequel consiste la perfection de l'amour fraternel que de considérer avec gratitude l'admirable patience du plus beau des enfants des hommes. Il a tendu son beau visage aux impies pour qu'ils le couvrent de crachats. Il les a laissés mettre un bandeau sur ses yeux qui d'un signe gouverne l'univers. Il a exposé son dos au fouet. Il a soumis aux pointes des épines sa tête devant laquelle doivent trembler prince et puissant. Il s'est livré lui-même aux affronts et aux injures. Et enfin, il a supporté patiemment la croix, les clous, la lance, le fiel, le vinaigre, demeurant au milieu de tout cela, plein de douceur et de sérénité. Il fut mené comme une brebis à l'abattoir. Il s'est eu comme un agneau devant celui qui le tondait. Et il n'ouvrit pas la bouche. En fait, il existe en effet au moins quatre linges qui ont une très forte probabilité d'être les linges utilisés pour envelopper le visage ou le corps de Jésus après sa mort et lors de la mise au tombeau. Ces quatre reliques ont entre autres la particularité d'être parfaitement superposables. Il s'agit du linceul de Turin, bien sûr, qui ne fera pas l'objet d'une partie à proprement parler, mais qui servira de référence. Les trois autres sont le suerre d'Oviedo, qui est l'ancienne capitale des Asturies en Espagne, la sainte coiffe de Cahors et le voile de Manopello, une petite ville des arbres russes en Italie. Mais, dans un premier temps, nous commencerons par une cinquième relique qui, dans l'ordre chronologique du déroulement de la Passion, est citée en premier. Il s'agit de la sainte tunique d'Argenteuil dans le Val d'Oise, vénérée depuis des siècles comme la tunique sans couture que Jésus portait en montant au calvaire et que les soldats ont joué au dé pour savoir qui l'obtiendrait. Les quatre évangélistes font allusion au partage des vêtements de Jésus après qu'il ait été crucifié. Ce sont bien ces vêtements dont il s'agit et non le manteau dont on l'avait affublé pour se moquer de lui lors de sa condamnation. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressées. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs ! » Il lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui et s'agenouillait pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis de là, ils l'emmènent pour le crucifier. Seul Jean, au pied de la croix, fait mention d'une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce, de haut en bas. Il s'agit très probablement d'un long vêtement porté sur la peau. De l'Évangile selon saint Jean Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce, de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. La précision sans couture, tissée tout d'une pièce, de haut en bas, rend ce vêtement assez inhabituel. Deux interprétations symboliques se sont imposées au cours de l'histoire. Une allusion aux vêtements du grand prêtre et un symbole d'unité. Les deux interprétations ne s'excluent pas l'une l'autre. Mais la première qui fait de la tunique le vêtement du grand prêtre est en général une vue assez moderne. Le fait que la tunique sans couture ne soit pas déchirée a été considéré très tôt comme un symbole d'unité chez les disciples de Jésus. Ce thème de l'unité se retrouve fréquemment dans le quatrième évangile. L'unité des disciples est pour Jean l'objectif pour lequel Jésus est mort. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation. C'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Lors de la dernière scène, Jésus avait dit lui-même « Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour tous ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Au pied de la croix, les soldats, les ennemis de Jésus, ne déchirèrent pas ce qui lui appartenait. On peut retenir l'interprétation de Saint Cyprien qui voit dans la tunique sans couture tissée depuis le haut un symbole de l'Église indivise, unifiée à partir d'en haut. Il s'agit d'un don à accueillir. Athanase d'Alexandrie, quant à lui, reprochait aux Ariens d'avoir déchiré la tunique sans couture de Jésus. Le Père, quant à la messa, dans une homélie du vendredi saint 2008 en la basilique Saint-Pierre et Saint-Paul, approfondit ainsi le mystère de l'Église. Les soldats ont divisé en quatre la veste ou le manteau, c'est-à-dire le vêtement extérieur de Jésus, mais pas la tunique qui était le vêtement qu'il portait près du corps. Ceci est également symbolique. Nous, les hommes, pouvons diviser l'Église dans ce qu'elle a d'humain et de visible, mais pas son unité profonde qui s'identifie avec l'Esprit-Saint. La tunique du Christ n'a pas été et ne pourra jamais être divisée. Elle est aussi, elle, sans couture. C'est la foi que nous professons dans le crédo. « Je crois en l'Église une sainte catholique et apostolique ». Les renseignements sur les linges de la Passion sont rares durant les premiers temps du christianisme. Les évangiles en parlent, mais ne disent rien de ce qu'ils sont devenus. « Qui les a récupérés ? Comment ont-ils été conservés ? Où ont-ils été cachés ? » Maculés de sang, ils étaient considérés comme impurs et rendaient leurs détenteurs impurs. Les traditions orales et une bonne partie de légendes sont étroitement mêlées à leur sujet. mais rien n'empêche de penser qu'ils ont été précieusement conservés par les premiers chrétiens comme des souvenirs précieux de la Passion de Jésus. Un codex ancien détenu à Béroïa à Lep perdu de nos jours affirmait que le suaire trouvé dans le tombeau vide fut confié à Pierre. Euseb de Césarée parle de cet évangile dit des Hébreux consulté par la secte des Hébionites. Il s'agissait d'un manuscrit assez important rédigé en araméen disparu de nos jours du moins en grande partie. Saint Jérôme l'aurait aussi consulté. On ne sait pas s'y mentionner aussi les autres linges liées à la Passion de Jésus telle la tunique sans couture. Ce que l'on sait c'est que c'est à Jopé devenu plus tard Jaffa et actuellement tel à vive que l'on retrouve la tunique en 590. Et c'est à Jopé que Pierre dans les actes alors que la persécution de la jeune église venait de commencer avait été appelée pour guérir une femme qui était disciple d'habitat. Jérusalem ne devait plus être un lieu sûr pour garder un linge maculé de sang donc impur qui risquait d'être détruit s'il était trouvé. À Jopé il loge assez longtemps chez un certain Simon le couroyeur comme nous le dit Luc au chapitre 9 verset 43 des actes. Le métier de couroyeur est lié au tannage des peaux de bêtes mortes donc impures et le Talmud est formel le monde ne peut pas subsister sans tanneur mais malheur à ceux qui choisissent ce métier. Ces artisans qui devaient manier des bêtes mortes étaient en état permanent d'impureté. Le dégoût pour cette activité et ceux qui l'exerçaient allaient jusqu'à reléguer les tanneries à 50 coudées de la ville. Les actes précisent que la maison de Simon était hors de la ville au bord de la mer. Pierre vivant chez un coroyeur se trouvait ainsi à l'abri des judaïsants. Il ne pouvait trouver une meilleure cachette pour la tunique ensanglantée. Ce n'est qu'une hypothèse mais en l'an 64 au début de la guerre des juifs la ville de Jofé a été pillée et complètement détruite. La population on parle de 8400 âmes a été massacrée. Il était courant qu'on amure les objets de valeur pour les protéger du pillage. La tunique a-t-elle été cachée et sauvée ainsi ? On ne sait pas mais le massacre des habitants de la ville a fait perdre tout souvenir du lieu de sa cache. Le fait est donc qu'on retrouve la tunique en 590 à Jofé et on l'amène en procession à Jérusalem. Il semble qu'elle n'y a pas séjourné longtemps. La politique des empereurs était de concentrer dans leur capitale les reliques les plus insignes pour les mettre à l'abri dans un lieu bien défendu. Plusieurs églises de Constantinople servaient ainsi de reliquaires et c'est ce qui a dû se passer pour la sainte tunique. L'historien évêque Grégoire de Tour écrit dans son Histoire des Francs avoir appris de quelques personnes que la tunique de l'agneau immaculé était conservée à Galata un quartier de Constantinople dans la basilique des Saints-Anges dans un coffre en bois. Ce coffre écrit-il est l'objet d'une vénération profonde de la part des pieux fidèles et il en est digne puisqu'il contient le vêtement qui a mérité de toucher et de voiler le corps du Sauveur. Comment est-elle arrivée à Argenteuil dans le Val d'Oise ? Après la défaite des Perses les troubles reprennent dans l'Empire. Aux invasions extérieures s'ajoute une grave crise intérieure. Entre 730 et 787 l'Empire d'Orient est troublé par la crise iconoclaste. Les pressions extérieures reprennent. Face aux sérieuses menaces de dislocation les empereurs cherchent des soutiens en Occident. Irène devenue impératrice après l'assassinat de son fils demande au pape Adrien Ier la réunion d'un concile œcuménique pour faire cesser l'iconoclasme. Ce sera le deuxième concile de Nicée qui réuni en 787 condamnera les iconoclastes. Le pape fait lui aussi sienne l'idée d'une réconciliation de l'Orient et de l'Occident et d'une reconstitution du vieil empire romain réunifié. Ses successeurs reprendront cette idée. Pour cela il s'agissait de pouvoir s'appuyer sur l'empereur Charlemagne et de se concilier les empereurs de Constantinople qui se considéraient comme les vrais successeurs des empereurs romains puisqu'il régnait depuis la capitale fondée par Constantin. Bref il se trouve que Charlemagne est veuve il a 58 ans et l'impératrice Irène 50 ans est veuve elle aussi d'où l'idée d'une union matrimoniale pour resserrer les liens entre chrétiens d'Occident et chrétiens d'Orient. Le projet prend corps des ambassades commencent à prendre la route en 801 mais en 802 l'impératrice Irène est détrônée. Elle meurt en exil en 803. Vu la lenteur des voyages la première ambassade arrive en 803 chargée de présents. Ce sont des souvenirs de la passion cadeaux de très grandes valeurs pour signifier la réunification de l'Empire. La sainte tunique se devait d'en être puisque sans couture et non déchirée elle symbolisait traditionnellement l'unité des chrétiens autour du Christ et de Rome et cette unité était sur le point d'être restaurée. C'est à Rome que Charlemagne l'aurait reçue. La disparition d'Irène avait fait perdre à la sainte tunique sa valeur politique mais sa valeur symbolique et spirituelle restait la même et restait un cadeau magnifique et somptueux. Charlemagne ne se sentait pas le droit de la conserver. Il la confia à un monastère le monastère d'Argenteuil très important alors et dont sa propre fille était abbesse. et depuis 803 la sainte tunique a demeuré à Argenteuil malgré les vicissitudes de l'histoire. En premier lieu je ne pensais pas parler de la partie historique au cours de ce tridium pascal mais il y a quelque chose qui touche à l'ordre du miracle ou de la protection divine lorsque l'on voit à quel grave danger la sainte tunique a échappé tout au long de l'histoire et en France ils ont continué à être nombreux. Les religieuses d'Argenteuil ont dû quitter l'abbaye très vite du fait répété des envahisseurs vikings. les normands vers 845 850 après avoir ravagé Saint-Denis l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés assiégé Paris ont pillé et détruit le monastère d'Argenteuil qui resta en ruine durant 200 ans environ jusqu'à ce qu'il soit restauré par l'épouse d'Hugue Capet mais la tunique reste durant cette période introuvable et ignorée. Ce n'est qu'au XIIe siècle que les moines qui occupent alors le prioret d'Argenteuil et le restaure retrouvent à l'occasion de gros travaux la cache de la sainte tunique. Nous sommes en 1156. La première ostention publique a lieu en présence du roi Louis VII au XIIe siècle. Commence alors pour elle des siècles de vénération. On vient à Argenteuil en pèlerinage. Le bruit de miracles et de guérisons qui se produisent autour de la tunique court ce qui donnera lieu à des enquêtes de la part de l'Église. Saint-Louis est venu à deux reprises. En 1534 au début des agitations et des désordres dus à la réforme protestante François Ier ses enfants et de nombreux princes viennent à Argenteuil pour une prière publique implorer la bienveillance divine. Pour cette occasion très solennelle on avait regroupé les plus précieuses reliques des alentours celles provenant de la Sainte Chapelle un morceau de la vraie croix un morceau de la hampe de la lance qui a percé le cœur de Jésus la couronne d'épines et la sainte tunique. Mais peu de temps après en 1567 la ville tomba aux mains des huguenots qui mirent le feu à l'église et aux priores ils pillèrent les nombreuses reliques des saints qui s'y trouvaient mais le prieur du monastère qui relate le sac de la ville ajoute la tunique vénérée de Jésus Christ échappa à leurs mains impures et à leurs outrages et elle est aujourd'hui conservée dans le même lieu. Henri III favorisa la reconstruction du monastère d'Argenteuil Louis XIII y vient en pèlerinage par trois fois pèlerinage et procession se développent au XVII et XVIII siècle mais vient la révolution l'assemblée constituante nationalise les biens du clergé puis en 1790 supprime les ordres religieux les officiers royaux visitent les monastères pour en faire l'inventaire des biens en vue de leur confiscation le prieur d'Argenteuil comme tous les autres monastères est donc appelé à disparaître très bientôt pour devenir bien national et être vendu la liste de l'inventaire nous apprend qu'il y avait une classe où l'on instruisait les enfants à 1791 il est décidé de procéder à la translation de la tunique qui n'a pas de valeur marchande de l'église du prieuré à l'église paroissiale pour la sauvegarder les mesures contre l'église se précipitent les prêtres sont devenus des salariés de l'état et doivent malgré le veto du roi prêter serment à la constitution civile du clergé le curé de la paroisse d'Argenteuil était le père Osé il avait prêté serment il est décrit comme un prêtre bon aimé de ses paroissiens et se dévouant pour les intérêts de l'église en 1793 la convention décrète l'abolition du culte catholique et en vue de financer la guerre décide la remise de l'argenterie des églises aux communes l'abbé Osé inquiet pour le devenir de la tunique décide de la retirer de sa chasse qui comme tous les métaux précieux doit être remise à la convention de mauvaises nouvelles arrivent de Paris et l'on apprend que des révolutionnaires ont pillé la sainte chapelle promené en se moquant la couronne d'épines et détruit de nombreuses autres reliques importantes donc un morceau de la vraie croix et la hampe de la sainte lance pressentant que lui-même va être arrêté et craignant de plus en plus que la tunique ne tombe en des mains hostiles il va la partager en plusieurs morceaux qu'il va cacher soit dans le jardin du presbytère soit chez des gens de confiance il espérait ainsi en sauver au moins une partie et éviter que la tunique ne disparaisse entièrement ce qu'il pressentait va arriver s'étant rétracté de son serment il est arrêté à 1793 une fois libéré deux ans plus tard il va essayer de récupérer les morceaux mais ne put tous les retrouver le prioré et l'église du prioré d'Argenteuil ont quant à eux disparu à nouveau dans la tourmente la vénération de la relique reprit très vite dès la fin de la révolution une basilique fut construite sous Napoléon III en remplacement de l'église paroissiale pendant des siècles donc ce tissu fut vénéré comme étant la tunique inconsutile sans couture que portait le Christ pour monter au calvaire jamais son authenticité n'a été remise en cause mais à partir du XXe siècle on essaiera de fonder aussi scientifiquement que possible celle-ci déjà au XVIIe et XVIIIe siècles l'authenticité de la tunique avait été proclamée par les nombreux miracles et guérisons obtenus par son intermédiaire un témoin qui rapporte la guérison d'une personne atteinte d'un cancer par l'application d'un linge qui avait touché la relique écrit ces fêtes ne prouvent pas obligatoirement l'authenticité de la sainte relique ils constituent en tout cas une manifestation de la généreuse réponse de Jésus aux humbles qui recourent à lui avec la même foi que celle de l'hémorroïs de Capharnaüm subitement guéri de son infirmité par le seul toucher de sa tunique si nous portions dans nos cœurs la même foi la même confiance lors de nos rencontres avec le corps eucharistique du Christ quel bienfait en obtiendrions-nous il s'agit d'un contact d'une autre nature mais incomparablement plus étroit et salutaire mais à l'époque du rationalisme et d'un anticlaricalisme virulent il fallait aller plus loin que la preuve par les miracles et les guérisons des recherches approfondies ont donc été entreprises pour déterminer la nature du tissu son origine l'histoire de ses pérégrinations nous verrons qu'au-delà de toutes ces recherches scientifiques à chaque étape nous est dit quelque chose de la passion de Jésus les premiers examens ont été réalisés en 1882 et 1892 la tunique se présente comme un vêtement très dégradé du fait de son ancienneté et suite à son découpage en morceaux durant la révolution elle n'est donc plus entière mais il reste tout de même quatre importants fragments trois pour ce qu'il convient de considérer comme le devant et un autre beaucoup plus important de 1 mètre 22 de long sur 1 mètre de large pour le dos lors du premier examen à 1882 il a été remarqué sur ce dernier je cite un extrait du procès verbal de nombreuses et larges marques roussâtres qui sembleraient provenir de sang répandu sous ces traces qui couvrent une grande partie du centre du morceau depuis le tour du cou jusqu'à une certaine distance du bas c'est-à-dire la surface qu'occuperaient les épaules et les reins l'étoffe est dure et sèche et les interstices de la trame sont remplis par cette matière de telle sorte qu'on ne peut voir le jour à travers dix ans plus tard en 1892 des analyses chimiques confirmeront que ces traces larges et épaisses sont bien des traces de sang de l'étoile Aucune trace de couture visible n'a été constatée hormis bien sûr les raccomandages des pièces déchirées lors de la révolution les manches elles-mêmes font partie du vêtement par tissage et non par addition la conclusion du rapport de l'examen de 1892 est donc formelle c'est une tunique de dessous et elle est sans couture le tissu a été analysé pour en déterminer la nature exacte les expertises ont montré qu'il s'agissait d'un tissu qui remontait par sa fabrication à un temps proche de celui où a vécu Jésus de couleur rougeâtre tirant sur du brun foncé pourpre violacé comme beaucoup de tissus de cette époque l'analyse chimique de la teinture a montré qu'elle était formée des éléments utilisés couramment dans les teintures ordinaires et de bas prix c'est-à-dire de la garance et un mordant qui est là le la tunique est faite chaîne et trame de la même matière première c'est-à-dire uniquement de laine conformément à la loi juive qui interdisait qu'on porte selon les prescriptions du lévitique 1919 un vêtement en étoffe hybride tissier de deux fibres différentes cette tunique a été faite sur un métier très simple suivant l'usage des peuples orientaux chez lesquels chez lesquels les femmes tissent habituellement elles-mêmes les vêtements des personnes de leur famille un employé de la manufacture des gobelins spécialiste des tissus et teintures précisé c'est un tissu d'orient fait au métier la chaîne et la trame sont de même nature le tissu est assez lâche mais l'ensemble est loin d'être vulgaire je n'ai jamais vu de laine torse aussi fine selon la tradition l'habile ouvrière qui a filé la laine et tissé la tunique serait la Vierge Marie mais ce qui retient particulièrement l'attention ce sont les traces de sang en marque 15-20 nous lisons après s'être moqué de lui ils lui enlevèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements puis ils le font sortir pour le crucifier si la tunique est vraiment celle qu'a porté le Christ et tout pour le moment le laisse penser elle est imprégnée du sang qu'il a perdu lors de l'agonie à Gethsémanie lors des outrages de la flagellation et de la montée au calvaire trois grosses tâches sont particulièrement apparentes dans la région dorsale de la tunique une particulièrement importante se trouve au niveau de l'omoplate gauche et deux autres plus bas au niveau de la région lombaire qui correspondent à des coulées de sang et quatre autres plus petites sur l'épaule droite les positions de ses traces sur l'épaule droite dans la région du dos et des reins semblent coïncider avec les parties du corps où la croix a dû peser le plus lourdement la tâche la plus apparente se trouve très légèrement au-dessous du réseau de l'épaule elle est noire et opaque c'est là qu'a dû se faire toute la concentration du poids alors que le dos se bombe légèrement pour mieux se prêter à la charge il ne s'agit pas d'une plaie circonscrite mais plutôt de l'essuiement par frottement de plaies sous-jacentes sur lequel se promenait un fardeau sans cesse en mouvement puis le sang apparaît sur le long de la tunique en gros ruissellement pour s'étaler en grosses tâches au niveau de la ceinture et des hanches notamment sur le côté gauche le procès verbal de l'expertise de 1932 conclut le sauveur avançait en effet courbé sous le poids de son fardeau dans cette position la partie antérieure de la tunique était flottante et ne devait conserver que peu de tâches sanglantes si l'on suppose que la croix en fait le poteau transversal fut porté sur l'épaule droite la sainte tunique d'argenteuil quand on l'expose dans les ostentions solennelles est présentée vue de dos et à l'endroit des observations ultérieures font apparaître qu'en fait c'est toute la tunique qui est couverte de tâches de sang d'épaisseurs différentes certaines sont noires d'autres sont rosées ce qui voudrait dire que la tunique a été tout de suite pliée après le jaillissement du sang le devant aussi comporte des traces mais de moindre importance le padre Pio avait les stigmates des clous aux mains et aux pieds et à sa mort on a découvert qu'il avait aussi les stigmates de la croix sur le dos de même Thérèse Neumann une mystique allemande du XXe siècle elle avait déjà les stigmates sur les pieds et sur les mains lorsqu'en 1928 est apparue sur son épaule la marque du portement de la croix l'année d'après sont survenues les traces de la flagellation une des particularités de Thérèse Neumann était qu'elle avait le don au cours de ses extases de discerner les vraies reliques des fosses en 1932 on lui a présenté dans une enveloppe fermée un fil de la tunique cette enveloppe fut relate un témoin immédiatement et vivement saisie par Thérèse Neumann et serrée contre son coeur son visage rayonnant de joie elle n'avait absolument pas réagi alors qu'on lui présentait une enveloppe vide les recherches sur la tunique ont repris à la fin du XXe siècle avec des moyens scientifiques modernes et plus perfectionnés à 1986 un professeur le professeur Vial a identifié le groupe sanguin humain de type AB le même groupe sanguin que celui trouvé sur le linceul de Turin et sur le sueur d'Oviedo sur lequel nous reviendrons cet après-midi mais comme il mourut avant de publier officiellement cette découverte certains ne considèrent pas ce résultat valable le groupe AB est un groupe sanguin relativement rare moins de 7% de la population mondiale il y a eu des études de probabilité alors si on retient le résultat de 1986 pour la tunique qui soit bien AB on obtient une probabilité de 99,51% pour que les trois reliques aient une origine commune si on ne retient pas si on ne retient pas le résultat obtenu en 1986 pour la tunique et qu'on limite la comparaison des groupes sanguins aux deux reliques Turin et Oviedo dont les résultats ont été officialisés on obtient une probabilité de 93% que ces deux derniers objets aient la même origine l'ADN isolé à partir des noyaux de l'eucocyte ont permis au professeur Gérard Lucotte généticien de conclure que la personne qui portait la tunique était un homme présence du chromosome Y qu'il était porteur d'un aplogroupe caractéristique des populations juives du Moyen-Orient en 1997 une équipe dirigée par le professeur Marion parvient à l'aide d'un équipement d'imagerie infrarouge à haute définition de scanner d'un micro d'un cimètre etc à dresser la carte des taches de sang présentes dans le dos de la tunique ils affinèrent le travail déjà réalisé et le confirmèrent les zones les plus denses se situaient à l'intérieur d'une bande de 20 cm de large partant de l'épaule droite et arrivant jusqu'aux hanches ces zones avaient été sûrement provoquées par le port d'un objet lourd qui avait frotté et écorché le dos du porteur de la tunique dont la peau était déjà blessée un an plus tard à la suite de modélisations informatiques ils ont été en mesure de superposer les taches de sang de la tunique d'argenteuil et celles visibles sur le linceul de Turin ils ont pu affirmer que les deux linges avaient été immaculées par le même homme blessé on peut observer sur le linceul une zone de contusion sur l'épaule droite et une grosse échymose sur l'omoplate gauche à l'évidence le patibulum c'est-à-dire la poutre transversale de la croix n'était pas fixée sur les bras à travers les épaules par des cordes là où les chutes ont accentué les plaies sur le linceul on peut aussi voir des plaies sur les genoux ainsi que de la poussière de boue on trouve aussi des poussières au niveau au niveau du nez lors de la chute Jésus trop faible pour se retenir par les bras a touché terre avec la tête le visage s'écrasant au sol la poussière détectée sous les pieds au niveau des genoux et du nez de l'homme du linceul a été identifiée comme étant de l'aragonite il s'agit de la pierre calcaire utilisée lors de la construction de Jérusalem on a aussi détecté des traces de cette pierre caractéristique sur la tunique d'argenteuil les cellules sanguines quant à elles ont été observées par microscopie électronique à balayage par le professeur Lucotte il découvrit un grand nombre de globules rouges fixées aux fibres certaines anamas parmi lesquelles on détecte la présence durée qui est un élément de la transpiration peut-être est-ce la trace de cette pathologie rare connue dans le milieu médical sous le nom d'hématidrose due à un état de stress extrême et que décrit saint Luc lors de l'agonie de Jésus à Gethsémanie prit d'angoisse Jésus priait encore plus instantanément et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient à terre il a pu aussi observer la forme des hématies il faut savoir que les hématies se conservent très mal voire pas du tout à long terme et sur la tunique elles sont déshydratées mais étonnamment très bien conservées alors certains expliquent ce bon état de conservation par la forte concentration soit d'urée soit de chlorure de sodium une hématie normale et biconcave ici pour la grande majorité de celles qui ont été observées leur forme particulière correspond à un état traumatique de ces cellules équinocytes et stomatocytes pour ceux qui connaissent le sang s'est donc écoulé d'une personne qui a subi un fort traumatisme physique en fait le professeur Lucotte put observer que c'était toute la tunique qui était imprégnée entièrement de sang ce qui laisse imaginer l'état de la peau de celui qui la portait en Jean nous lisons alors Pilate amena Jésus et le fit fouetter les soldats qui avaient tressé une couronne avec des épines la lui mirent sur la tête et jetèrent sur lui un manteau de pourpre il s'approchait de lui et disait salut le roi des juifs et ils se mirent à lui donner des coups l'empreinte sur le linceul de Turin montre en détail la flagellation on a pu dénombrer 120 marques précises de coups de lanières de flagrum ce fouet romain dont les lanières étaient lestées de petites boules de plomb ressemblant à de petits altères si un fouet comportait trois lanières 120 marques correspondent à 40 coups soit 20 coups donnés par deux bourreaux placés chacun de chaque côté de Jésus comme l'indique l'orientation des marques sur le linceul je passe sur le choc cardiaque et pulmonaire que provoque ce genre de brutalité mais si le Seigneur a permis que la tunique ou le linceul avec toutes ces stigmates traverse quasi miraculeusement une histoire si mouvementée c'est sûrement pour nous dire quelque chose on peut la considérer et la vénérer comme le signe concret de la phrase de Jésus à une mystique ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé voilà en résumé ce que l'on peut dire des dernières recherches sur la tunique d'Argenteuil on peut conclure qu'à ce jour rien n'est venu contredire son authenticité je reprends la conclusion officielle trouvée sur le site dédié à la sainte tunique il n'y a pas de preuve absolue que la sainte tunique d'Argenteuil soit bien le vêtement de la passion du Christ mais les observations scientifiques menées sur l'objet réunissent des indices très concordants en faveur de son authenticité je vais m'arrêter ici pour ce matin et nous continuerons cet après-midi en regardant ce que les évangélistes précisent au sujet des linges funéraires avant de passer à trois autres reliques le sudarium dominique conservé et vénéré à la cathédrale d'Oviedo en Espagne la sainte coiffe de Cahors et le voile de Manopelo en Italie dont le padre Pio aurait dit à un de ses frères en 1963 le volto santo de Manopelo est certainement le plus grand miracle que nous ayons sous les yeux terminons par une prière qui est la collecte d'une ancienne messe dite de la tunique inconsutile qui se trouvait dans les missèles de Paris et de Chartres dès le 15e siècle Dieu tout-puissant et éternel qui pour donner au monde l'exemple d'une profonde humilité avait voulu que notre Seigneur se revêtît de notre chair et porta sa croix qui avait aussi permis que sa tunique sans couture fût tirée au sort accordez-nous par votre grâce qui, imitant son humilité et sa patience nous méritions au jour de la résurrection d'être revêtus par vos seins de la sainte robe céleste et du vêtement d'immortalité par Jésus le Christ notre Seigneur et du vêtement